Pourquoi est-ce que les gens n'achètent pas vos formations ? Bien souvent, on pense que le prix est trop élevé, mais c'est rarement le cas. À moins que votre formation soit totalement hors marché, il n'y a pas de raison pour que le prix soit un problème. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, mais c'est clair que si vous montez une chaîne YouTube sur le badminton et que vous voulez vendre des formations sur le badminton, vous aurez du mal à les vendre à 1 000 euros. En revanche, c'est vrai que si vous êtes sur l'immobilier, là, il y a une idée de retour sur investissement et une formation à 1 000 euros est possible. Mais c'est une erreur que je vois assez rarement. Les infopreneurs ont quand même en tête la réalité de leur marché et les prix qui peuvent se pratiquer. Alors, pourquoi est-ce que les gens n'achètent pas vos formations ? Eh bien, voici la vérité cruelle. En fait, votre audience ne vous croit pas. Et je sais que c'est difficile parce que vous avez de l'expertise dans votre thématique, vous avez mis du cœur dans vos contenus, vous avez essayé de créer une formation qui aide vraiment votre audience, vous essayez de la vendre à un prix qui est un prix juste. Et quand vous voyez le compte Paypal qui reste désespérément proche de zéro, c'est vrai qu'il y a de quoi être réellement déçu. Alors, essayons de voir ensemble comment résoudre ce problème de « Mon audience ne crois pas que je puisse les aider ». Le problème numéro 1, c'est un problème qui est assez vicieux parce qu'on n'y pense pas assez, mais c'est un problème d'awareness. Alors attention, je ne suis pas en train de me transformer en Jean-Claude Van Damme et vous dire que je suis aware. L'awareness, c'est la conscience qu'a votre audience qu'il y a un problème et qu'on peut le résoudre. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à la dure dans mon premier business en ligne qui était sur la thématique du tir sportif. Donc si vous me suivez, c'est le premier business que j'ai monétisé en 2013 suite à mon licenciement et qui a vraiment marché. J'étais parti d'un constat simple, il n'y a pas de moniteur, il n'y a pas de prof dans les clubs, donc les gens sont un petit peu laissés à eux-mêmes et ils n'hésiteront pas à consommer de l'information sur internet pour améliorer leurs résultats parce que c'est une thématique loisirs, une thématique passion et donc les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour leur loisir, pour leur passion. Voilà, c'est un constat tout simple qui m'a donné envie de lancer ce business. Eh bien, un des principaux problèmes auxquels j'ai fait face, c'est qu'énormément de gens n'avaient même pas conscience que des techniques existaient pour améliorer ces résultats. Et quelque part, c'est logique, c'est assez lié à ce marché. Vous avez des clubs dans lesquels les gens viennent, ils s'inscrivent, ils pratiquent, ils tirent les plateaux d'argile mais comme il n'y a pas de moniteur pour leur expliquer comment on peut faire, personne n'en a vraiment conscience, les gens n'avaient même pas idée que ces méthodologies existaient. Moi, j'ai découvert ces méthodologies en faisant des recherches, en m'achetant des livres, en m'achetant des DVD et là, j'ai compris qu'il y avait des choses à faire et vous voyez, d'une thématique sportive à l'autre, le niveau d'awareness est complètement différent. Si vous prenez par exemple le golf ou le tennis, tout le monde trouve naturel de prendre des leçons, de chercher un professeur et d'apprendre le geste technique pour faire un swing ou pour faire un revers ou un service ? Eh bien, dans le tir sportif, pas du tout. Vous avez des gens qui se refilent un peu leurs recettes entre eux mais qui n'ont jamais vraiment découvert et appris qu'on pouvait progresser. Et donc, moi, quand je suis arrivé avec certaines formations dans lesquelles je disais aux gens, voilà les résultats que vous pouvez atteindre, les gens ne me croyaient pas tout simplement parce qu'ils n'avaient même pas conscience que les techniques de tir existaient et qu'on pouvait résoudre le problème de score en les améliorant. Et j'ai même eu droit à un flot de bad buzz à un moment sur un forum parce que les gens se moquaient du fait que je promettais des résultats. Et en plus de ça, j'étais assez maladroit en copywriting à l'époque et je m'y étais mal pris. Donc, c'était bien fait pour moi. Quand j'ai pris conscience que mon audience était en fait inconsciente de leur propre problème et de leur propre capacité à les résoudre, j'ai orienté mon contenu vers autre chose. J'ai décidé de parler des points de douleur, j'ai décidé de parler des points d'espérance et j'ai décidé de parler du top des problèmes que l'on rencontre dans cette thématique. Et oui, c'est logique. À partir du moment où vous commencez à faire des articles du genre 3 problèmes très courants quand on débute le tir sportif, 5 erreurs courantes dans votre thématique, eh bien, vous pointez du doigt les soucis que rencontrent les gens et vous leur mettez des perspectives de progrès sous le nez en fait. Et donc, posez-vous la question dans votre thématique à quel point les gens sont conscients qu'ils ont un problème et à quel point les gens sont conscients qu'ils peuvent le résoudre. C'est super important si vous voulez réussir à faire des ventes. Et votre contenu doit être orienté vers ces problématiques si jamais vous vous rendez compte qu'il y a un souci de awareness dans votre thématique. Je prends un exemple tout simple. Si on repense au début du blogging dans les années 2000, pour énormément de gens, le fait de gagner sa vie en ligne avec un petit business sur Internet, c'était complètement fou, c'était complètement inouï. Et donc, les premiers entrepreneurs en ligne avaient vraiment à cœur d'expliquer aux gens le principe de ces business et de mettre un maximum d'exemples, de témoignages, d'interviews dans leur contenu pour que les gens se rendent compte que oui, c'était possible et que oui, on obtenait des résultats. Donc, première chose à faire, vous posez la question de est-ce que mon audience a conscience qu'il y a un problème ? Est-ce que mon audience a conscience qu'on peut le résoudre ? Et orienter votre contenu en fonction ? Deuxième chose à faire, mettez en avant votre propre histoire. Quand on débute, on n'a pas forcément de témoignages, on n'a pas eu forcément beaucoup de clients à mettre en avant pour pouvoir montrer les résultats que l'on obtient. C'est donc super important de parler de vous et de mettre en avant votre point de départ et là où vous en êtes. Il y a une page qu'il faut absolument soigner, c'est votre page à propos. Si vous êtes youtubeur, faites aussi une vidéo à propos en fait, une vidéo qui présente votre parcours. Sur cette page à propos ou sur cette vidéo à propos, vous allez retracer votre parcours sans rien cacher des difficultés. Oui, moi aussi, j'ai débuté au tir sportif, moi aussi, j'ai eu des mauvais scores. Moi aussi, je posais des questions à droite, à gauche et personne n'était capable de me répondre ou alors on me donnait des informations qui étaient contradictoires. L'un me disait blanc, l'autre me disait noir et je ne savais absolument pas comment m'y faire. Donc, j'ai décidé de ne plus écouter et j'ai décidé de me former. Et voici les résultats que j'ai obtenus en termes de scores. Je suis passé de temps à temps. Cela m'a donné envie de créer ce site qui parle de tir sportif sur lequel je vais partager mes tests, mes réussites, mes découvertes pour que vous aussi, vous puissiez progresser comme moi je l'ai fait. La page à propos est toujours une page extrêmement visitée sur les sites internet, sur les blogs et elle le saura aussi sur votre chaîne YouTube si vous racontez votre parcours parce que les gens veulent savoir qui vous êtes. On n'achète pas à un inconnu. On achète à quelqu'un en qui on a confiance et la première chose à faire, c'est tout simplement les présentations et d'expliquer qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous avez décidé d'aider les gens. Votre parcours est inspirant, votre parcours est touchant, votre parcours est motivant donc mettez-le en avant pour que les gens croient en ce que vous dites. En travaillant déjà le awareness, le point numéro 1 et le point numéro 2, votre page à propos, vous devriez commencer à changer les choses. Il faudra aussi à mon avis travailler les témoignages. Très peu de gens ont une stratégie pour leur témoignage et c'est dommage, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez déjà archiver les emails dans lesquels on vous remercie et dans lesquels on vous dit que la formation était excellente, que votre conseil était pertinent. Vous pouvez tout à fait faire des print-écrans de ces emails et les remettre sur une page de témoignage. Il suffit simplement de masquer l'adresse de l'expéditeur afin de respecter sa vie privée ainsi que son nom de famille. Vous pouvez aussi tout à fait recontacter vos clients et vous entretenir avec eux pour récolter du témoignage. Vous pouvez même le faire en vidéo. Il y a des solutions qui permettent de le faire de façon automatisée comme testimonial. Une simple recherche sur Google vous présentera cet outil. Mais une des stratégies les plus efficaces pour récolter du témoignage c'est tout simplement d'offrir une version bêta de votre formation. Enfin quand je dis offrir, vous pouvez le faire simplement avec un prix réduit. Imaginez, vous avez 2000 personnes sur votre liste d'inscrits. et bien vous allez faire un groupe avec 500 personnes de votre liste. Vous demandez à votre autorépondeur de générer un groupe aléatoire sur un quart de votre liste et vous envoyez un email à ces personnes. Et vous leur dites voilà, je suis en train de lancer un nouveau cours il va coûter 200. Vous, je vous propose de l'obtenir pour 50. En échange, je vous demande un témoignage. Voilà, je vais vous engager moralement à me faire un retour écrit ou vidéo complet sur la formation et puis à me dire ce que je pourrais améliorer. Comme ça, vous aurez des pistes d'optimisation pour réussir votre lancement final avec le produit abouti, celui que vous vendrez au prix fort mais vous aurez aussi des témoignages à rajouter sur votre page de vente. C'est une méthode qui est hyper simple et qui fonctionne vraiment bien pour obtenir des retours et ainsi, lors de votre grand lancement, pouvoir déjà montrer les résultats qu'ont obtenu vos premiers clients. Et enfin, la dernière stratégie à mettre en place pour que l'on vous croit pour avoir cette crédibilité et qui fasse que les gens achètent vos contenus, c'est d'interviewer votre audience. Quand on pense interview, on pense souvent aux stars de la thématique, on a envie d'interviewer tel blogueur, tel youtubeur et de profiter de sa notoriété pour booster son trafic. C'est une bonne stratégie. Mais vous pouvez aussi tout à fait interviewer les gens qui sont vos clients pour présenter des histoires qui sont inspirantes. Pour que ça fonctionne, essayez d'orienter l'interview sur un mot-clé. Je reprends l'exemple du badminton. Vous avez un client qui a acheté votre formation sur la préparation physique. Et bien, vous pourrez orienter votre interview sur le sujet de la préparation physique, de la résistance, des réflexes, de la force physique pure. Par exemple, comment être plus endurant au badminton de point le témoignage de Paul. Paul est votre client, il a appliqué la formation, il a obtenu des résultats et vous, vous allez orienter l'interview sur cet aspect particulier. Ça vous permettra non seulement de mettre en avant une histoire inspirante, mais aussi de parler de façon tout à fait transparente de votre formation au travers d'un client satisfait, ce qui est super utile. Mais en plus de ça, de vous positionner sur un mot-clé qui n'est pas juste jouer au badminton, mais qui est un mot-clé plus ciblé qui est la préparation physique du joueur de badminton. Donc même si l'interview V n'est pas un grand champion, même si c'est un anonyme, un simple joueur de loisirs, un simple joueur de club, en vous positionnant sur le mot-clé, vous obtiendrez du trafic qui sera du trafic qualifié. Ça m'intéresserait de savoir quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour augmenter votre niveau de crédibilité. N'hésitez pas à les partager en commentaire, je les lirai avec beaucoup d'intérêt. Je termine la vidéo en vous disant qu'en vous inscrivant à la newsletter de Traficmania avec le lien qui est là juste en dessous, vous recevrez une formation sur le trafic et un guide qualitatif, un guide copywriting sur les titres. Vous recevrez aussi ma newsletter, donc des astuces exclusives pour développer votre business en ligne sur votre boîte mail. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501